Tu vois le barrage là-bas ? Tu vois le barrage là-bas ? Et bien en fait, c'est la représentation de ce qui se passe à l'intérieur quand on garde nos émotions. J'adore en fait prendre des images pour bien faire prendre conscience de ce qui peut se passer quand on ne lâche pas les émotions au fur et à mesure. Et l'image du barrage est très forte parce qu'on imagine bien qu'il y a l'écluse qui empêche l'eau de couler. Mais tu imagines si l'écluse se lève, le raz-de-marée que ça fait. Et le raz-de-marée émotionnel, c'est ce qui se passe en toi quand justement tu ne maîtrises plus l'émotionnel. Quand ton émotionnel, ta tristesse, ta colère sont là à l'intérieur de toi, mais en fait tu n'arrives même plus à l'exprimer, à les exprimer. Et ça fait blocage. Ça fait blocage parce que justement tu as bloqué tout pendant très longtemps et ça ne sait même plus comment s'exprimer. Et donc on voit bien avec cette image de l'écluse que ça ne circule plus. S'il y a quelque chose qui est bloqué, l'eau ne peut plus passer. L'eau c'est le symbole de l'émotionnel qui est dans le flot aussi. Le blocage, on voit aussi, qu'est-ce qui est bloqué ? C'est ta puissance. La puissance en fait de ta vie, ton énergie vitale, c'est la source de vie. Et quand on a des émotions qui sont bloquées, alors on n'est plus dans la vie, on n'est plus dans la créativité. Et alors on sombre dans un côté un peu dépression. Et pour les hypersensibles, c'est là où on va s'enfuir en fait dans son mental. Et alors là, tu es comme Pansouillard avec sa roue en fait. C'est que tu vas chercher beaucoup d'explications, tu passes beaucoup de temps sur internet, tu lis beaucoup de posts. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu fais ça ? Tu refoules encore tes émotions parce que tu ne veux pas les voir. Et refouler les émotions, c'est super mauvais parce que encore une fois, c'est du blocage. Alors l'invitation que je fais moi, Carole, puisque moi je parle cash et je te dis en fait ce que tu n'arrives pas à voir. Et donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est arrêter justement de faire, arrêter d'être sur les réseaux, arrêter d'essayer d'appeler des amis, d'aller sur des sites de rencontres ou d'être dans la dépendance alcoolique aussi peut-être. Alors un petit verre, tu te dis que c'est rien, mais quand tu bois un verre de vin ou quand tu vas manger des sucreries, tu refoules tes émotions. Et donc au lieu d'aller chercher à l'intérieur de toi ce qui demande en fait d'être sorti, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit l'humiliation, le dégoût, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose à aller chercher au fond de toi. Alors c'est le bon moment là en ce moment, après le solstice, de libérer justement les émotions qui n'ont pas pu être libérées pendant toute cette année. Cette accumulation de merde que tu as pu vivre, de situations conflictuelles, d'injustice, d'humiliation. Et tu as gardé tout ça en te disant mais non mais ça va le faire. Tu as été dans le combat, faire et refaire et refaire. Parce que tu te dis en fait que tu es quelqu'un de fort. C'est vrai, tu es super forte, mais tu es aussi vulnérable. Et d'accueillir en toi cette vulnérabilité, alors c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire à cette période de Noël. Donc vraiment offre-toi ce cadeau. Moi je m'offre le cadeau de me rendre compte que j'ai fait ma vidéo avec mon téléphone qui n'est pas dans le bon sens. Et bien voilà, c'est pas grave. Je m'accueille avec mon imperfection. C'est mon cadeau du jour. Et je te souhaite vraiment de super belles fêtes. Je te souhaite une année 2020 pleine de renouveau. Mais pour accueillir le renouveau, vraiment, vraiment je t'encourage à aller chercher au fond de toi ces émotions. Et si tu as besoin de soutien, surtout n'oublie pas, je t'offre une première séance pour justement te montrer comment faire. Comment passer du mental au ressenti pour aller chercher ce qui demande à être vu et le trésor qui est à l'intérieur de toi et qui se cache. C'est mon cadeau aussi. A très bientôt. A bientôt.